Écoutez, je viens de parler avec une amie russe qui est une des organisatrices avec nous du festival du cinéma russe. Elle est à Moscou en ce moment et elle vient de me dire que personne n'est au courant en Russie. Vous sachiez qu'il y a une désinformation colossale en Russie. On leur dit, on leur dit pas que c'est une guerre, on leur dit qu'on est en train de se débarrasser d'éléments extrémistes en Ukraine. Donc, il y a un travail à faire sur l'information. Vous savez que Facebook est bouclé, que quand même, ils sont très forts. La majeure partie de la population russe n'est pas du tout informée si on ne leur balance pas des fake news. Aucun moyen d'aller sur les réseaux sociaux, aucun moyen de s'informer aussi de manière objective en Russie. Les télés russes bannissent certains mots. Les télés russes ne passent que des images du Donbass, où on voit évidemment des séparatistes pro-russes qui sont accueillis par une population qui, parfois aussi, est pro-russe. Et aucun mot sur cette guerre dans le reste du pays ukrainien, Masha Meryl. Alors, c'est phénoménal. Alors, il faut quand même que vous sachiez qu'une grande partie de la population en Russie n'est pas d'accord. Ils sont horrifiés, ceux qui savent, ils sont horrifiés par cette guerre et par le comportement de Poutine. Moi, mon espoir, c'est que ça soit le pas de trop pour Poutine. Et que ceux-là vont essayer quand même de se fédérer. On sait très bien que ça ne va pas être facile. Mais que la Russie est faite ainsi. Tout d'un coup, tout peut basculer. Tout d'un coup, la population peut prendre les choses en main. Alors, évidemment, malheureusement, ça voudra dire des morts. Parce qu'ils savent que, non seulement, ils sont au banc de la communauté internationale maintenant. Mais, en plus, ils vont être appauvris. Et c'est la population qui va payer les pots cassés. Et vous pensez que la population finira par lâcher Poutine en majorité ? Écoutez, c'est mon espoir. Je l'espère de tout mon cœur parce que c'est très difficile. Il y a quand même une... Vous savez, le clou, c'est la formation. Ils ne sont pas informés. Et puis, surtout, ils sont habitués... Il y a la moitié de la population qui vit au seuil de la pauvreté, dans les régions rurales et tout ça. Ils ne savent pas. Ils sont poutiniens, un peu par respect du pouvoir. C'est une sorte d'habitude russe. Ils ont toujours été... Ils ont baissé les épaules. Moi, je pense que c'est évidemment dans les villes et les jeunes. Alors, les jeunes... J'ai sous les yeux une photo d'une jeune fille qui a dans le dos une pancarte où c'est écrit, elle se l'est faite elle-même, cette pancarte, où c'est écrit « La guerre, c'est la mort ». Mais cette fille, elle risque la tôle, vous savez. Si jamais les flics l'attrapent, c'est extrêmement dangereux de manifester en Russie en ce moment. Donc, nous, c'est le devoir que nous avons, non seulement de les soutenir, de soutenir ceux-là, ceux qui sont opposés à la politique de Poutine, mais aussi d'expliquer que le peuple russe a vraiment besoin de l'Occident. Ils ne sont pas séparés de nous. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils vont être de nouveau isolés encore plus et d'une façon très, très cruelle. Masha Meryl, vous le disiez, vous êtes la présidente d'honneur du festival du film russe à Paris, que vous maintenez d'ailleurs à partir du 21 mars. Quel rôle pour les intellectuels ? Quel message voulez-vous faire passer au monde entier à travers ce festival ? Eh bien, justement, il faut que nous, avec des années, que les films que nous recevons nous alertent sur les dérives du système en Russie. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc maintenant, c'est trop, ça suffit. Mais tous ces cinéastes, ils sont obligés de ruser pour faire leurs films là-bas. Vous n'imaginez pas combien c'est difficile d'être un artiste, d'un directeur de théâtre, un acteur, quand on n'est pas d'accord avec le régime. Ce n'est pas une démocratie. Donc nous, ce que nous avons à leur dire, c'est qu'on est avec eux et qu'on va essayer de leur envoyer, de les recevoir en tout cas, de montrer leurs œuvres, de montrer leurs films. Et ça, je vous assure que le premier jour, le 21, à l'inauguration de notre festival, ça se passe dans un cinéma à Paris, au Balzac, et j'invite vraiment tous les intellectuels qui voudront venir, on va faire un grand débat. Mais avec des créateurs. Je ne veux pas tellement ni de politique, ni de gens impliqués politiquement. Juste des intellectuels, des artistes français. Quelle doit être d'ailleurs la position de certains artistes qui ont des liens avec la Russie ? On pense évidemment ce matin à Gérard Depardieu, Masha Meril. Écoutez, qui se démerde. Alors lui, je ne sais pas dans quelle situation il est, mais j'espère qu'il va prendre conscience. Et de toute façon, il est en France, vous savez. C'est en France qu'il travaille. Alors il a beau nous dire qu'il a de la sympathie pour la Russie, c'est quand même ici qu'il aime bien manger des fromages et des vins rouges, alors qu'il ne nous embête pas. Mais seulement, lui, il est dans une situation un peu spéciale parce qu'il nous a provoqués par le passé. Moi, je pense à tous ceux qui, véritablement, ne savent pas combien les Russes en bavent. Et combien c'est très difficile, même, vous savez, les gens, même les enseignants, les professeurs d'université. Il y a, par exemple, un communiqué qui est passé avec tous les scientifiques russes. Mais ils sont tapés, ils sont nombreux, qui sont opposés à cette guerre. C'est tout ça qu'il faut que nous relayons, nous. Il faut qu'on le dise, il faut que ça se sache. Et bien entendu, il ne faut pas boycotter, en France, les opérations russes, c'est-à-dire les opérations culturelles, j'entends. Il faut boycotter les choses chez lui, là-bas, à Saint-Pétersbourg, à Sochi. Ça, c'est tout à fait juste. Et je félicite les sportifs qui ne veulent pas y aller. Mais nous, en France, il faut absolument qu'on fasse écho avec toute cette partie de la population qui est très nombreuse, qui a la trouille en Russie de manifester, et qui a besoin de nous. Masha Meryl, un dernier mot sur l'Ukraine. Parce que, oui, vous êtes d'origine russe, vous êtes née à Rabat, vous avez passé la majeure partie de votre vie en France, mais vos parents aristocrates possédaient des terres en Ukraine. Vous savez, moi, je suis née en France. Je suis née de parents qui s'étaient déjà naturalisés. Mon père, quand ils se sont enfuis, mon père et ma mère, dans les années 20, après la guerre civile, après la révolution, ils sont venus directement en France. Quels souvenirs de cette terre ukrainienne vous ont-ils transmis ? Alors, ils avaient des grandes propriétés. Alors, évidemment, c'était des propriétés où tous les ouvriers étaient ukrainiens. Ils parlaient ukrainien, et ils n'aimaient pas beaucoup les Russes, vous savez. Ils nous aimaient bien, nous, parce que ces grandes familles construisaient des hôpitaux, faisaient des conservatoires de musique, etc. Mais c'était quand même de l'ordre de la charité. Tandis que quand, enfin, on a reconnu l'Ukraine comme pays, c'était en 89, ça a été une grande date pour les Ukrainiens. Ça fait très longtemps qu'ils se considèrent comme un pays et comme une culture. Vous savez, ils parlent une langue qui est proche du russe, mais qui n'est pas le russe. On ne comprend pas tout. Ce n'est pas écrit en cyrillique, c'est écrit en caractère latin. Et tout ça, c'est parce que la Russe a été dominante pendant si longtemps, que pendant longtemps, les intellectuels allaient faire leurs études en Russie. Mais quand même, il a réussi cet exploit, Poutine, c'est que maintenant, tous sont nationalistes. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient plutôt de la sympathie pour les Russes, maintenant, c'est terminé. Il y a un fossé qui s'est créé. La défense de leur nation, la défense de leur culture, que vous défendez aussi, vous, la femme de culture, la comédienne, la chanteuse. Ça ne va pas être facile. Ils ne vont pas rigoler, les Russes. Je pense qu'ils vont y arriver à la fin. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de morts. Et quand on verra tous ces cadavres revenir en Russie, vous allez voir que ça va bouger en Russie aussi. La résistance ukrainienne, qui tient bon encore ce matin. On va y revenir à la une du journal de 8h. Merci infiniment, Masha Meril, d'avoir accepté notre invitation en direct ce matin sur RMC. Merci. 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 Merci.